... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 14 mars. L'abattage des troupeaux, l'embargo auquel sont soumis les éleveurs français, les conséquences de l'épisodite de fièvre afteuse se font sentir durement pour les éleveurs qui ont parfois des paroles désespérées. Enquête dans cette édition. La débandade boursière sur toutes les places internationales, le CAC 40 à Paris a baissé sous les 5000 points. Élections municipales et cantonales, ce soir nous ferons l'état des lieux délicats à Paris et à Lyon et nous évoquerons la situation à Nîmes et Vitrolles. Un plan d'action pour faciliter et humaniser l'adoption présenté en Conseil des ministres, nous vous proposerons deux exemples de femmes qui se sont battues pour adopter des enfants étrangers. Douceur des températures mais les intempéries redoublent, plusieurs rivières débordent, notamment en Franche-Comté. Cinéma, la sortie aujourd'hui du nouveau film de Jean-Jacques Hannault, Stalingrad. Que faire ? Que faire devant la propagation de la fièvre afteuse venue du Royaume-Uni et aujourd'hui avérée en France ? Toutes les professions de la viande et des produits laitiers expriment leur inquiétude. Bien sûr, il y a le principe de précaution mais comment mieux dire le désarroi, la désespérance de certains éleveurs que cet exemple rapporté maintenant par Virginie Fichet et Philippe Fivet d'une famille à Saint-Pierre-de-Chandieu dans le Rhône dont tout le cheptel a été abattu. Là c'était les tables ? Oui, oui, il y avait là et puis tout de l'autre côté. Là c'était les mers prêtes, enfin pleines, elles sont toutes entravées et bon, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui ? C'est un désastre, mais enfin on tiendra bon et on remontera. Ces vaches, ces brebis, ces cochons, 260 bêtes en tout, ont été abattues la semaine dernière par précaution. Car les Thévenins avaient importé une quarantaine d'agneaux anglais récemment. Depuis, Jocelyne Thévenin erre dans son exploitation déserte. Hier, les résultats des analyses sérologiques se sont révélés positifs pour 3 bovins et 5 moutons. Jocelyne ne peut y croire. Les vétérinaires venaient tous les jours chez nous contrôlés, il n'y avait point de bête malade, ni elles bavaient, ni elles avaient mal au pied, absolument rien. Mon mari a sélectionné ça fait 20 ans et bon, on ne prend pas. Aux portes de la ferme, comme sur les voies d'accès alentour, un périmètre sanitaire a été mis en place. Barrage dérisoire aux yeux de l'éleveur. On dit d'un périmètre de 3 km et puis là, perso de bien changer aux abords de la ferme, qui soi-disant est contaminée, je ne sais même plus où je suis moi-même. Et je vois ça depuis 4 jours, 5 jours maintenant dans mes yeux. Jean-Claude, le fils de l'exploitation, tente vainement de calmer sa révolte, ravale son désarroi, mais depuis une semaine, les nerfs sont mis à rude épreuve. Mon père, il peut le dire, on a planqué les fusils quand même. Il voulait suicider mon père. Le capitaine peut le dire, c'est lui qui a amené les fusils. Il avait monté un cheptel de haute valeur génétique en achetant des taureaux sélectionnés. Et maintenant j'espère toucher des indemnités au plus vite, parce que je n'ai plus rien pour vivre. Je n'ai plus rien du tout. D'après leur estimation, la suspicion a coûté au Tévenin 1,5 million de francs. En attendant les indemnités, sans bête, l'avenir de la ferme reste en suspens. Et en Mayenne, là où le premier cas de fièvre afteuse a été officiellement constaté, la zone est sous surveillance étroite. Deux cheptels porcins ont été détruits, mais c'est surtout dans la vie quotidienne que les habitants des communes sous contrôle éprouvent maintenant des difficultés. Reportage Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Si aucun nouveau cas de fièvre afteuse n'a été signalé, la surveillance ne se relâche pas autour de la barroche Gondouin. Deux cheptels porcins, voisins du foyer infectieux, ont été euthanasiés aujourd'hui, par sécurité. Nous nous apprêtons à élargir les périmètres de sécurité en fonction des résultats d'analyse sérologique que nous devons recevoir pour les deux troupeaux de moutons abattus en urgence et par précaution la semaine dernière. Les éleveurs sont les premières victimes. Le troupeau ne sort plus et les bêtes risquent de ne plus se vendre. Le lait ne pose pas de problème puisqu'il n'est pas commercialisé cru. Mais Jean-Paul Creusier, comme tous ses collègues, vit avec la peur de découvrir demain un cas de fièvre afteuse dans son exploitation. Tous les jours, on ne peut pas avoir des cas. On surveille nos bêtes, on voit la vitesse que ça va, on est très inquiets. Cette inquiétude se ressent aussi dans la vie quotidienne. Ce matin au bourg de l'assai, il n'y avait pas foule au marché. Les clients ne peuvent ou ne veulent pas venir, les commerçants hésitent aussi. Je fais un détour d'une dizaine de plus pour faire 20 kilomètres pour venir là. On va regarder sur le marché, il n'y a pas un client. Il y a plus de journalistes que de clients. Alors on se demande pourquoi on vient. On vient fermer les vieux bois à la belle étoile. Rotolue va refaire sans cesse signalisation routière. Bûcher a préparé, la DDE ne chôme pas. Depuis 10 jours, les 30 agents de la subdivision sont sur le pont, 24h sur 24. Les journées, les journées... J'ai dit tout à l'heure, on sait à quelle heure on commence le matin, mais on ne sait pas à quelle heure on finit. Progressivement, le nord du département de la Mayenne s'installe dans la crise. Et chacun a le sentiment ici qu'elle sera longue. Aucune indemnisation communautaire n'est prévue pour compenser le manque à gagner des producteurs touchés par les embargos sur le bétail, la viande et les produits laitiers. D'éventuelles aides nationales sont cependant possibles. Cet éleveur de Maubeuge, rencontré par Frédéric Vion et Patrick Verstorm, a dû laisser abattre ses 800 bêtes. Il attend maintenant une compensation financière. Il y a 15 jours encore, Claude Lefebvre était le propriétaire d'un troupeau de 800 moutons. Le 4 mars, tous sont abattus. Et aujourd'hui, il ne reste plus à l'éleveur que des paperasses et des formulaires qu'il lui faut remplir pour espérer être indemnisé. Une indemnisation qui s'annonce bien partielle. Les frais annexes de la ferme dépensés en pure perte ne sont pas pris en compte. Seules les factures d'achat des bêtes sont demandées. Ces factures-là sont faciles à trouver. Moi, je suis au réel, comptabilité réel, donc on travaille sur factures. Par contre, ils ont oublié des factures. Les factures d'aliments, les factures de vétérinaires, les factures paille, foin, achat de mazout. C'est pendant 15 jours que j'aurais dit ce que c'est certain. L'argent commence pourtant déjà à manquer. Grâce aux vaches, qui pour l'instant n'ont pas été abattues, l'exploitation fonctionne toujours. Mais elles croulent désormais sous les dettes. Et si ces bovins étaient tués à leur tour, les autorités n'en rembourseraient que 5000 francs par tête. Un système forfaitaire impersonnel et inacceptable pour les syndicats. Pour moi, il faut admiser rapidement, surtout, au cas par cas. Et pour voir passer le message aux éleveurs, si jamais le problème se présente chez vous, vous aurez le juste prix de votre préjudice. Et ça, c'est possible, pratiquement ? On peut envoyer des experts dans les fermes ? Les experts existent. Ils ont été désignés, reconnus par le ministère de l'Avéculture dans chacun des départements. Ils n'attendent que d'agir à ce sens. Des experts, Claude Lefebvre n'en a pour l'instant pas rencontré, pas plus que d'éventuels spécialistes en soutien psychologique. Sa ferme, il le sait, est pourtant menacée de mort. J'ai investi plus d'un million de francs, et mon rembourserait environ 750 000 francs. Donc vous perdriez 250 000 francs ? Dans cette mesure-là, oui, je perds aujourd'hui 250 000 francs. Donc on a un dépôt de bilan, comme certains collègues m'ont téléphoné, ils étaient un dépôt de bilan. Au début de la crise, Claude Lefebvre s'était promis qu'il redémarrerait coûte que coûte. Une promesse qu'il n'est plus certain aujourd'hui de pouvoir tenir. Suspicion au pluriel de fièvre afteuse en Haute-Vienne, en Seine-et-Marne, dans l'heure, bovins français immobilisés en Catalogne, embargo international sur la viande européenne, mise en quarantaine, tout cela a évidemment des conséquences économiques importantes à court et moyen terme. Explication à Léonore Guay et Pascal Caron. Interception, vérification, depuis ce matin, chaque poids lourd en provenance de France est contrôlé à la frontière espagnole. Même mission pour les douaniers et les services vétérinaires du Grand-Duché du Luxembourg, les taux se resserrent autour de la France en raison de l'embargo de 15 jours décidé hier par l'Union européenne. Dans la Mayenne et dans l'Orne, interdiction d'échanger tous les produits à base de viande ou de lait, et la France entière ne peut plus exporter son bétail. Les conséquences sont lourdes pour les éleveurs. Un exemple, 100 000 bovins devaient partir à l'exportation. Ils sont consignés dans les exploitations. Une perte directe de 500 millions de francs. Dès cet après-midi, réunion de crise à Paris de toutes les filières d'élevage français. Aux vins, bovins, porcins, tous les secteurs sont touchés. Ils n'ont d'abord plus de perspective depuis de longs mois. La crise de la fièvre afteuse venant se greffer dessus, c'est la désespérance en fait. Parce que les animaux ne quittent une nouvelle fois plus les exploitations. Et moi je suis très inquiet d'abord sur la situation financière des exploitations et d'autre part sur l'abcès psychologique des exploitants qui sont littéralement à bout. Ce soir, défense d'entrée pour les produits français, aux Etats-Unis, au Canada ou en Australie. Des mesures d'embargo qui s'ajoutent à celles décidées par l'Europe. Malgré nos recommandations, des pays tiers ont décidé d'imposer des restrictions excessives et selon moi dans de nombreux cas superfloues. La viande et les produits laitiers constituent 40% des recettes agricoles de l'Union Européenne. Rien qu'avec les Etats-Unis, les exportations de viande et de bétail représentent plus de 3 milliards de francs. Et puis le débat sur la vaccination contre la fièvre afteuse revient à l'ordre du jour. Ce sera l'arme ultime, dit Jean Glavani. En dernier recours, confirme le commissaire européen à la santé David Byrne. Les syndicats agricoles, eux, sont plus partagés. Sur l'utilité de cette vaccination, reportage Florent Muller. Deux lots de bovins, dont l'un a été vacciné, sont inoculés avec du virus afteux. Ce premier lot vacciné est resté indemne. Ce deuxième lot, qui n'a pas reçu de vaccin, a contracté la maladie. Le vaccin est donc efficace et sans danger. A la vue de cette démonstration digne d'une réclame de lessive des années 50, l'utilisation du vaccin ne devrait plus faire de doute. Pourtant, ce remède, certes miracle, n'est pas immédiat. Après l'injection du vaccin, l'immunité apparaît en une quinzaine de jours. Cette immunité dure quelques semaines. Et pour qu'elle soit vraiment durable au cours du temps, il faut faire un rappel au bout d'un mois. Le coût d'une grande campagne de vaccination est très supérieur au coût d'élimination des animaux avec indemnisation. Voilà pourquoi la France, comme le reste de l'Union, a cessé de recourir au vaccin en 1991, économisant ainsi en 10 ans près de 2 milliards de francs. En outre, le pays est depuis hier soumise à Embargo. Selon l'Institut de recherche agronomique, une campagne de vaccination ne ferait qu'accroître la durée de cette mesure. Et si malgré la politique d'abattage, la fièvre afteuse venait à se répandre, le vaccin pourrait tout de même être utilisé, mais en dernier recours. La vaccination fait partie des instruments que nous préparons au plan communautaire, puisque ce sont des décisions communautaires comme au plan français, que nous n'excluons pas, mais qui ne seront prises, une décision qui ne sera prise que quand elle se justifiera. En Grande-Bretagne, avec 200 foyers déclarés, on pense toujours enrayer l'épisodie par les seules mesures d'abattage et d'isolement. Le principe de précaution sanitaire maximum est en place aux frontières, pour tenter d'éviter une propagation de la fièvre afteuse. Ainsi, les autorités allemandes contrôlaient les camions français franchissant le pont de l'Europe à Strasbourg. Et pour les voyageurs arrivant à Berlin, d'autres précautions sont prises, comme le rapporte notre correspondant Patrice Renden. Non loin de la frontière qui les sépare de la France, les policiers allemands traquent ceux qui s'amuseraient à transporter des animaux à sabots fendus, en dépit de l'interdiction qui court maintenant jusqu'au 27 mars prochain. Pour l'instant, aucune entorse au règlement. Vigilance également dans les aéroports. Les voyageurs sont priés de ne pas amener de provisions avec eux lorsqu'ils viennent de France, et a fortiori d'Angleterre. Autant vous dire que les supporters du club londonien d'Arsenal, qui rencontrent ce soir le Bayern de Munich, ont dû se soumettre à une fouille en règle. Les gens sont plutôt coopératifs, se félicite cet inspecteur des douanes, et ils nous donnent volontairement leur sandwich. Jambon, fromage, confisqué. Cela fait 13 ans que l'Allemagne n'a pas enregistré de cas de fièvre afteuse, et elle entend bien continuer à se préserver du virus. Voilà pourquoi les autorités imposent un périmètre de sécurité à toutes les exploitations agricoles ayant importé de la viande française depuis un mois. Parfois même, on va plus loin. Ici, 99 veaux ont été abattus. Deux séries de tests de dépistage ont ensuite démontré que la mesure ne s'imposait pas. Je suis soulagé d'une fermier concernée, au moins on ne pourra pas dire que c'est moi qui ai introduit la fièvre en Allemagne. Voilà qui résout son problème, mais pas forcément celui du pays. Ce n'est pas que l'Allemagne panique, mais elle n'a pas oublié sa gestion calamiteuse de la crise de la vache folle. A l'époque, elle n'avait pas voulu voir la réalité en face, et elle l'avait regrettée. Alors aujourd'hui, elle préfère anticiper. Le pire n'est jamais sûr, mais il convient de l'envisager, même si pour l'instant, aucun cas de fièvre afteuse n'a été décelé sur le territoire allemand. Voilà, sur cette actualité de l'épisode de fièvre afteuse, vous pouvez consulter le site internet France 2. Les cotations boursières dégringolent. Les principales bourses européennes étaient tout en recul aujourd'hui. Les baisses touchent y compris les grandes sociétés, et pas seulement dans le secteur en crise de la téléphonie. Commentaire Jean-Bernard Schmitt. Rien ne semblait devoir l'arrêter. Et pourtant, Nicolas Gaume doit aujourd'hui s'y résoudre. Son entreprise, Callisto, l'un des leaders français du jeu vidéo, est au bord du gouffre. 175 millions de francs de pertes, des ventes en chute libre. Le cours de l'action divisé par 3 en 2 semaines. La société si prometteuse cherche désormais un repreneur. Est-ce que moi-même, je crois en ce que nous construisons ? Est-ce que je crois en mon équipe ? Est-ce que mon équipe croit en moi ? Et aujourd'hui, la réponse, elle est oui. Et c'est pour ça que nous sommes tous déterminés, quel que soit le temps que ça prendra, à montrer que Callisto reste une bonne entreprise. Et l'histoire est malheureusement bien banale. Les valeurs technologiques souffrent, et elles entraînent les places financières dans leur chute. Un repli continu depuis plusieurs mois. Aujourd'hui encore, Paris perd 1,38%, son plus bas niveau depuis un an et demi. Même mouvement à Zurich et à Londres. A Amsterdam, la cotation a même été suspendue dans la journée. Principal symbole de la nouvelle économie, le Nasdaq, l'indice américain des valeurs technologiques, a perdu en un an 62% de sa valeur. Chaque jour, aux Etats-Unis, une start-up fait faillite, de quoi lasser les actionnaires. Les investisseurs qui sont rentrés dans les derniers mois de l'année 99 et les débuts de l'année 2000 ont cru qu'ils allaient gagner au loto systématiquement en faisant une grille. Malheureusement, ils n'ont pas gagné, et comme ils ont attendu la reprise qu'ils ne venaient pas, mais ils se sont lassés parce qu'ils n'avaient pas la durée pour eux. Plus inquiétant, ce sont aujourd'hui des sociétés solides et bien gérées qui sont malmenées. Et en premier lieu, les télécoms. Le suédois Ericsson s'est effondré en bourse. Le français Alcatel a dû mettre 800 personnes en chômage technique. Motorola annonce 7000 licenciements. Et selon les dirigeants, la mesure est nécessaire dans un environnement économique devenu dramatique. Accord dans la fonction publique hospitalière sur la revalorisation des salaires et des carrières. 780 000 agents hospitaliers en bénéficieront. 5 des 8 organisations syndicales de ce secteur ont signé le texte proposé par Elisabeth Guigou et Bernard Kouchner. La partie politique de cette édition, à présent, avait tout d'abord les récits des ultimes accords et désaccords des droites lyonnaises et parisiennes. Jean Tibéry, à Paris, a bien retiré certains de ses listes. Mais Philippe Séguin veut encore plus de clarté. Reportage Laurent Hakim, Alix Bouillaguet avec Patrick Desmuli. C'était à Paris, il y a deux semaines. Tout ça c'est du passé, tout ça c'est du passé, ça ne m'intéresse pas. Jean Tibéry c'est du passé ? Tout ça c'est du passé, oui bien sûr la dissidence c'est du passé. Du passé, pourtant aujourd'hui, Jean Tibéry c'est toujours du présent et la dissidence avec. Car c'est avec le maire sortant que Philippe Séguin doit quand même composer pour éviter à la droite de perdre Paris. Et pour comprendre, il faut bien s'accrocher. Au soir du premier tour, la gauche arrive en tête dans 12 arrondissements, la droite dans les 8 autres. Et puis ça se complique, Philippe Séguin retire ses listes dans 6 arrondissements où une autre liste, parfois tibériste, est mieux placée. En fait, dans le deuxième et le cinquième, les séguinistes sont déjà disqualifiés. Ce n'est pas fini. Hier soir, Jean Tibéry a échoué dans la fusion. Il retire ses listes dans le 6ème et dans 3 arrondissements stratégiques, 12ème, 13ème et 14ème. De plus en plus durs, deux fusions ont quand même eu lieu. Dans le 15ème, entre Edouard Balladur et un non-tibériste. Dans le 9ème, Philippe Séguin a désavoué le flirt de Pierre Lelouch avec un candidat dissident. Ça ne s'arrête pas là. 9 duels à droite se préparent dimanche dans des triangulaires. A l'ouest de Paris, la droite pourrait néanmoins limiter la casse. Et comme si ça ne suffisait pas, Philippe Séguin veut le retrait de 6 autres candidats tibéristes, de peur de perdre des conseillers de Paris au profit de la gauche. Moi, je ne vois aucun inconvénient maintenant que les choses sont claires à le rencontrer. Mais si je le rencontre, ça sera pour le persuader de retirer ses listes. Le maire sortant n'envisage ni de rencontrer Philippe Séguin, ni de retirer des listes. Pendant ce temps, la campagne continue sur les banquettes des cafés ou dans les squares parisiens. Jusqu'ici, la gauche semblait compter les points dans la bataille des droites. Dimanche, elle devra aussi compter ses voies, car si la droite réussit son pari, le deuxième tour s'annonce serré. A Lyon, l'issue des discussions entre la liste de droite conduite par Charles Millon et celle de Jean-Michel Dubernard reste encore confuse. Reportage Benoît Gadray, Philippe Évec. Jean-Michel Dubernard est reparti en campagne. Le député RPR est désormais la tête de liste de la droite, de toute la droite, depuis qu'il a passé un accord avec Charles Millon. Un accord au cas par cas, avec fusion dans deux arrondissements, contrairement aux engagements pris par Jean-Michel Dubernard pendant la campagne. Et si nous souhaitons battre la gauche, ce qui, je le rappelle, est notre objectif principal, pas pour des questions de personnes, mais pour essentiellement des questions, des modes de gestion, on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il était logique et normal qu'un accord soit trouvé. L'accord a été signé hier vers 23h. Une heure plus tard, il avait fait long feu. À minuit précise en préfecture, cette candidate UDF, dont le premier arrondissement vient déposer sa liste, alors qu'elle aurait dû se retirer au profit de l'équipe Millon. On était là avant minuit. La préfecture enregistre ainsi des listes sauvages dans trois arrondissements. Chaque camp accuse l'autre de ne pas respecter l'accord. Dans la journée, les états-majors font pression, les dissidents cèdent. Mais dans le premier arrondissement, les bulletins sont déjà souplis. Les électeurs recevront la profession de foi d'un candidat qui ne veut pas être élu. De fait, vous êtes candidat ? Non, 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 c'est un retrait de fait, ce n'est pas une candidature de fait. Je reste inscrite, bien sûr, ma candidature reste inscrite à la préfecture. Mais n'étant plus participante active, je ne suis plus dans la campagne. Cette confusion profite bien évidemment aux candidats de la gauche plurielle. Gérard Collomb dénonce l'alliance avec Charles Millon et lance un appease. Je positionne ma liste et mon combat au-delà de la gauche plurielle. Je pense que chez les gaullistes authentiques, chez beaucoup de membres de l'UDF, on n'acceptera pas ce qui est en train de se passer à Lyon. La gauche avait fait le plein de voix au premier tour. Sa seule chance de l'emporter est donc de séduire les électeurs de droite, hostile à Charles Millon. À Nîmes, le maire sortant communiste Alain Clary a progressé de plus de 8 points par rapport à 1995, mais il fait seulement jeu égal avec la liste de droite et il y aura un troisième candidat, l'extrême droite. Reportage Karine Comasi et Pascal Ponce. Le marché pisse 20 au lieu du marchandage à petit prix était ce matin l'objet de toutes les convoitises électorales, car 50% des électeurs de ce quartier populaire se sont abstenus au premier tour. Dans les bonnes odeurs de menthe et d'encens, Jean-Paul Pournier, le candidat de la droite, savoure son score. Ici, comme sur l'ensemble de la ville, il talonne le maire sortant. C'est un quartier très difficile pour nous, mais nous avons fait un travail de proximité. Les communistes sont beaucoup déçus dans ce quartier de la ville parce qu'ils ont beaucoup promis et qu'ils n'ont pas tenu leurs engagements. Donc nous avons fait des propositions concrètes, tout à fait réalisables, je crois que c'est ce qu'ils attendent. Amateurs de sensations fortes, les Nîmoins ont enchaîné depuis les années 60, 18 ans de communisme, 12 ans d'ultralibéralisme avec Jean Bousquet et 6 autres années de communisme avec Alain Clary. Manger du poids gourmand ! Le maire sortant qui veut voir dans les 44% d'abstention le seul symbole d'un excès de confiance de son électorat. On a passé la première étape en tête, on est rejoint par d'autres, ce qui nous permet d'avoir des forces supplémentaires. On fait un meilleur score qu'en 1995. C'est un vrai coup d'à-coup de M. Clary, c'est un mano a mano serré. Intéressant. Entre le chef d'entreprise, rassembleur de la droite, et l'enseignant héritier d'une ville surendettée, difficile de savoir qui les Nîmois porteront dimanche aux arènes. Ce fut l'un des enseignements du premier tour de ces élections municipales. L'extrême droite est affaiblie parce que divisé. Cependant, M. Bonpard, Front National l'a emporté au premier tour à Orange et à Vitrolles, Catherine Maigret est arrivée en tête avec plus de 39% des suffrages. Les abstentionnistes du premier tour, s'ils changent d'avis, feront peut-être la différence. Ce reportage, M. Darmon et Christophe Larocca. 39% au premier tour et 48 heures de silence. Catherine Maigret, la mère de Vitrolles, se cache derrière son garde du corps. Madame Maigret, on peut avoir un petit mot de contrôle. Ici, le résultat de l'extrême droite a surpris tout le monde, à commencer par les deux candidats de la gauche qui s'étaient offerts au premier tour le luxe de partir chacun avec sa liste. Voilà. On se rassemble. Et on rassemble toute la gauche et au-delà. Et on fusionne. Malgré les sourires officiels, le climat est tendu à Vitrolles. Tout d'abord parce qu'une étrange affaire de tract anonyme vise personnellement Christian Rossi, le candidat de la droite, et empoisonne la campagne. Nous avons maintenant les preuves matérielles et les témoignages qui nous permettent d'accuser Catherine Maigret elle-même d'avoir orchestré cette campagne contre moi. Car la chasse aux abstentionnistes et aux électeurs de droite est ouverte. Ce sont eux les arbitres de ce deuxième tour. Parce que la ville a besoin d'un gestionnaire. C'était une occasion unique pour Vitrolles d'avoir un homme interne et gestionnaire, comme tu dis. Alors maintenant ils se posent la question, ils disent « Oh putain, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on prend ? Le choléra ou la rage ? » Faire basculer les électeurs de droite, la stratégie du MNR ne change pas, Catherine Maigret non plus. Je suis seule à même de pouvoir battre la gauche des socialo-communistes à Vitrolles en Provence. Merci. Qu'est-ce que vous pensez à Mme Maigret ? Dans la permanence de la gauche plurielle, on continue à chercher les électeurs qui ont fait défaut dimanche dernier. Sans déclencher un débat national, l'extrême droite brigue un deuxième mandat à Vitrolles et ici, sans le dire ouvertement, on craint qu'elle n'atteigne son objectif. Voilà, et puis dimanche, avec toute la rédaction de France 2, à partir de 19h40, nous vous proposons une soirée continue pour ce deuxième tour d'élection municipale. Dernière audience de débat dans le procès des abus de biens sociaux au dépens d'Elf. Le tribunal refuse toujours de joindre le dossier des frégates à ceux des accusés. L'avocat de Christine de Viejoncourt n'a pas obtenu satisfaction et l'on a bien compris que l'absence d'Alfred Sirvin pesait lourd. Prochaine audience lundi avec les réquisitions. Alfred Sirvin qui a quitté volontairement hier le prétoire pour regagner sa cellule particulière à la prison de la santé. Une cellule particulière, l'une des 11 cellules réservées à certains détenus. Agnès Gardet et Blaise Grenier ont eu le droit de les visiter. Bâtiment à premier étage. Derrière cette porte se trouve le quartier des célébrités. Celui qui régulièrement défraie la chronique. Dedans comme dehors. Dans ce couloir, 11 cellules seulement. Un espace hermétique réservé aux détenus dits particuliers. Les peintures sont fraîches, les douches propres. Visiblement l'administration concède à ces prisonniers quelques faveurs. C'est une unité relativement petite qui est composée d'une salle de soins pour prodiguer des soins notamment par rapport aux détenus particuliers qui ont un certain âge et nous en avons ici. Une salle de sport pour l'entretien physique. Également une salle d'activité où ils se retrouvent souvent les après-midi entre eux pour jouer aux cartes. Dernière arrivée, l'ex numéro 2 d'Elf. Un mois qu'Alfred Sirvin occupe la cellule A132 identique à celle-là. Une pièce de 11 mètres carrés. Quatre murs que Jacques Crozemarie ne quitte plus sauf hospitalisation. Quant à son voisin Maurice Papon, il trompe l'ennui en noircissant du papier. Deux vieillards dont s'occupe un détenu lui ordinaire préposé à l'entretien des parties communes. Dominique, incarcéré ici sur ordre du directeur, M. Gégaud. Quand ça va pas, M. Papon écrit au M. Gégaud. M. Gégaud vient. Il parle avec lui dans sa cellule, il essaie de le réconforter. M. Crozemarie, non, parce que c'est quelqu'un qui vit très très heureux avec lui sur lui-même. Donc je me charge personnellement de lui amener de l'eau chaude le matin et l'après-midi pour qu'il boive santé. Je parle un peu avec lui. Crozemarie, un homme seul qui se laisse lentement dépérir, Papon, lui, fait encore les 100 pas dans le couloir qu'il préfère à la cour de promenade. 200 mètres carrés qui leur sont réservés par sécurité, rappelle la direction. Rien à voir donc avec un quelconque privilège. Même pour les gens célèbres, la prison reste la prison. C'est bien le corps de la jeune femme de 23 ans, Fatima Hidraoud, disparue le 9 février dernier dans la banlieue ouest de Perpignan qui a été retrouvée dans cet étang de Canet en Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Le meurtrier présumé de Fatima Hidraoud avait été interpellé le 22 février dernier. Pour faciliter l'adoption d'enfants, notamment d'origine étrangère, la ministre Ségolène Royal présentait aujourd'hui en Conseil des ministres un plan visant à réduire et professionnaliser les organismes intermédiaires pour l'adoption. Trop souvent, les parents désirant adopter un enfant ont du mal à s'y retrouver parmi les nombreuses associations et parfois, il faut se débrouiller seul. Deux exemples avec Audrey Glohagen et Cédric Picot. Pierre, 7 ans, se souvient encore de cette journée où il a rencontré pour la première fois Michel, sa mère adoptive. Maman, Pierre. Et t'étais content alors ? Il fait comme ça, moi. Je ne signe les papiers pour dire que je suis d'accord. Pourquoi ? Parce que j'ai été vu, j'ai dit oui, mignon, je le fais celui-là. C'était en Roumanie, en juillet 1999. A peine quelques mois plus tard, Pierre arrivait en France dans son nouveau foyer où l'attendait Marie, elle aussi roumaine et adoptée il y a 3 ans, et Michel, sa nouvelle maman, directrice d'école. Maintenant, si je te demande 4 plus 2. 5. 4 et puis encore 2. Ok. Pour chaque enfant, les démarches n'auront pris que quelques mois. Car Michel est passé par Médecins du Monde, un organisme habilité pour l'adoption qui a voulu donner sa chance à cette mère célibataire et qui l'a assisté tout au long de la procédure. C'était une question de sécurité, d'être prise en charge, ça me paraissait plus facile. Et puis, peur toute seule d'être prise dans beaucoup de démarches administratives difficiles. Peur aussi de tomber avec des avocats, verrures, tout ce dont on parle un petit peu dans les médias. Dominique, elle, n'a pas eu la chance d'être épaulée. Contrairement à Michel, le statut de mère célibataire l'a desservie. Aucun organisme n'a voulu la prendre en charge. Pour adopter Dana et Antoine en Lituanie, elle a dû se débrouiller seule. Un vrai parcours du combattant qui a duré deux ans à chaque fois. Les enfants ne viennent pas à vous tout seuls. Il faut vraiment aller les chercher. Donc ça veut dire qu'il faut se battre pour trouver le bon pays, pour trouver la bonne façon d'y arriver, pour rencontrer les gens, après pour se faire aider sur place, mais au bon sens du terme. Chaque année, 5000 enfants sont adoptés en France, mais 20 000 familles sont toujours en attente. La simplification des procédures promues ce matin par le gouvernement devrait en partie les satisfaire. La douceur du temps a ses revers. Des pluies abondantes ont fait gonfler plusieurs rivières dans le département du Cher, mais surtout en Franche-Comté et dans le Doubs. Le village de Blussangeau est habitué à être envahi par les eaux. Aujourd'hui, on y accède en barque. Reportage Jérôme Soulard et Jean-Pierre Pasteur. Pour accéder au village de Blussangeau depuis 3 jours, une seule solution, la navette des sapeurs-pompiers. Il faut dire qu'il est tombé ici en Franche-Comté 3 fois plus de pluie en 10 jours que pendant tout un mois de mars habituel. Pas encore une catastrophe, certes, mais avec leur maison, les pieds dans l'eau, les 40 habitants de ce petit village coupé du monde commencent à trouver le temps long. On attend, quoi. On attend la décrue, mais ça a du mal, quoi. Apparemment, ça monte encore, non ? Oui, apparemment, oui. Quant au deuxième tour des élections municipales de dimanche, personne ici ne se mouille encore à faire un pronostic. On n'en sait rien. Ils viendront avec une barque, et puis avec un urneur flottant, on peut mettre là-dedans. La crue, paraît-il, devrait atteindre son pic dans la soirée. Alors, de l'autre côté du Doubs, sur la terre ferme... Les animaux ont été mis en sécurité. Les pompiers de Montbéliard assurent la protection des biens et des personnes. Ce matin, Gilbert a eu juste le temps de protéger ses meubles. Il y a des années, ils montent jusqu'à l'escalier, là, derrière, et puis ils stoppent, ça s'arrête, quoi. Ça repart. Mais des crues comme ça... Voilà, quoi. On ne sait pas jusqu'où ça va monter, quoi. Dans le département du Doubs, des dizaines de maisons sont ce soir inondées. Une quinzaine de routes ont même été fermées à la circulation. Et si la décrue est espérée pour bientôt, demain, dans le petit village de Blus-en-Joux, on attendra encore avec impatience l'arrivée de la navette des pompiers pour le ravitaillement. Du sport, du football, décidément, même les victoires du Paris Saint-Germain ne sont pas complètes. Hier soir, pour son dernier match en Ligue des champions, le PSG a battu les Turcs de Galatasaray 2 à 0. Mais le match a été longuement interrompu en raison de très violents incidents dans les tribunes du Parc des Princes. Commentaire Christelle Bertrand et Bernard Puisseau. Pelle-melle des Turcs et des Parisiens. Normalement, ils ne doivent pas se mélanger. Mais voilà, les Parisiens cassent les grilles et se ruent sur le public turc. La foule tente de fuir, sa sécurité est menacée. Le personnel du stade est débordé. Il y avait un dispositif extrêmement important aux alentours du stade. Nous-mêmes, nous avions mis 800 personnes pour essayer de contenir tout ça. Bien évidemment, les supporters turcs n'étaient pas seulement dans la tribune réservée aux supporters, mais un petit peu partout. PSG-Galatasaray, un match classé à risque. Le club doit assurer la sécurité dans les gradins. Mille policiers sont mobilisés. La police intervient dans des conditions délicates. Intervenir dans le public avec des forces assez importantes, il faut le faire massivement, c'est ce qui a été fait. Il faut le faire de manière ordonnée, ce qui demande évidemment de faire ça sans pouvoir autant entraîner des dégradations, voire même des blessures aux spectateurs normaux. Le match, lui, est interrompu plus de 20 minutes. 56 blessés sont évacués. Accessoirement, avant, il y a une première mi-temps entre le PSG et Galatasaray. Par deux fois, Christian s'illustre, le PSG l'emporte pour rien. Ils sont déjà éliminés. Le 21 mars, en raison des incidents, ils vont même être sanctionnés et au pire, perdre le match. Un comble après une victoire. Peine d'amende et d'interdiction de territoire requise contre trois joueurs de football étrangers volant en France avec de faux papiers. Le gardien de vue du FC MES Farid Mondragon, le chilien Pablo Contreras qui jouait à l'AS Monaco et l'ancien joueur de l'OGC Nice, l'argentin Emiliano Romey. Le jugement a été mis en délibéré. Du rugby, voici maintenant la composition de l'équipe de France qui affrontera samedi le Pays de Galles au Stade de France. Et ce sera en direct sur France 2 avec Salvia Quillacroix. Bernard Laporte, le sélectionneur, a procédé à un seul changement. Le Montferrandais Gérald Merceron remplace la Genève Christophe Lamaison. Du cinéma avec la sortie aujourd'hui du nouveau film de Jean-Jacques Hannault, Stalingrad, le réalisateur de L'ours, de Sept ans au Tibet, de Allons enfants ou de L'amant, s'est inspiré de la réalité pour raconter l'histoire de deux tireurs d'élite, un russe, un allemand, pendant la terrible bataille de Stalingrad dès 1942. Présentation, Pascal Deschamps et Patrick Voix. Je sais que c'est pour la mer, Patrick, que tu m'as tenu ta vie ! A l'automne 1942, le champ de ruines qui a pour nom Stalingrad est presque entièrement tombé aux mains des nazis. Depuis l'autre rive de la Volga, l'armée rouge déverse par centaines de milliers de jeunes moujiks, promis à une mort certaine. Parmi eux, il y a Vassili Zayetsef, un jeune berger de lourale, chasseur de loups depuis l'enfance. Tu sais tirer ! Et dont les qualités de tireur vont se révéler tout aussi stupéfiantes qu'efficaces. Jean-Jacques Anon a fait un important travail de recherche pour raconter la petite histoire vraie d'Ozayetsef. Il fallait maîtriser la grande. On a affaire à un duel entre deux fous, entre deux dictateurs, entre Staline et Hitler. et chacun est prêt à tuer son peuple, à lancer des millions de jeunes gens dans ce duel. Et ce qui m'a fasciné dans l'histoire que je raconte, c'est de retrouver sur le terrain un autre duel au niveau de deux hommes qui rejouent, si vous voulez, à eux deux, l'immense bataille qui s'effectue autour d'eux. Le duel, c'est celui que vont se livrer Zayetsef, utilisé par la propagande soviétique pour motiver l'armée, et le tireur d'élite envoyé par Berlin pour l'éliminer. Vassili, tu sais ce que ce duel représente pour notre pays ? Ce jeune garçon était un garçon qui était un petit berger et qui avait appris à tirer les loups avec son grand-père. Et c'est-à-dire pour ça qu'il était, comme les Sibériens d'ailleurs, un des rares soviétiques à savoir tirer, car la chasse était interdite. En Russie, la possession d'une arme individuelle était interdite et lui avait ce talent-là. Il avait un autre talent, c'est d'être beau. Et comme les services de propagande avaient besoin de héros, ils ont choisi ce jeune homme talentueux qui était beau pour vendre l'idée de la guerre. Certains lui reprochent déjà d'avoir traité Stalingrad par le petit bout de la lunette. Anneau répond en citant Staline, un solde à mort, c'est une tragédie, un million, c'est une statistique. Le cinéma ne peut raconter que les premières. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'actualité concernant l'épisoutil de fièvre rasteuse, l'abattage des troupeaux, l'embargo qu'elles sont soumis les éleveurs français. Les conséquences de cette fièvre rasteuse se font sentir durement pour les éleveurs qui ont parfois des paroles désespérées. Pas de vaccination pour l'instant, précise le ministre. On dénonce 205 foyers de fièvre rasteuse en Grande-Bretagne. Et puis une précision concernant la campagne électorale à Nîmes, il n'y a pas de liste d'extrême droite en lice pour le deuxième tour. La météo, c'est dans quelques instants avec Nathalie Riouet, et puis après le très beau film Fatou la Malienne, à 22h40, ça se discute avec Jean-Luc Delarue. À minuit 55, le dernier journal avec Laurence Piquet, suivi des mots de minuit, le magazine de Philippe Leffet. Demain matin, 7h50, Gérard Morin recevra Laurent Fabius. Et puis à 13h, vous retrouverez Gérard Rolst. À demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...